Et alors aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo et je suis ravie. Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis ces trois petits jours, je viens encore de terminer ma nuit de travail. C'est pourquoi vous me retrouvez encore en pyjama, avec cette tête pas du tout maquillée. Je sors de la douche, il est hors de question que je me maquille parce que je vais aller au lit. Alors écoutez, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, que ça ne va pas vous faire fuir. Et puis je vous invite à me suivre pour l'ouverture de la troisième case des calendriers de l'Avent que vous connaissez déjà. Alors c'est parti ! Aujourd'hui on va commencer par le calendrier Coca-Cola qui est donc ici. C'est le joli camion rouge. La numéro 3 est ici. Donc, hop, ouverture. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Je vais adorer ce calendrier les filles. Je vais adorer ce calendrier, mais je vous avouerai qu'il est pour moi un peu difficile d'attraper son contenu. On va voir, impossible. Voilà. Et voilà, surprise ! Donc, je suis super contente et en même temps, regardez ma tête, je suis un tout petit peu déçue en fait. C'est exactement la même petite canette qu'hier. Je pense qu'au moins, vu que Coca-Cola fait tellement de sortes, on aurait pu avoir un Coca-Cola avec un goût différent. Si au moins, ils ne faisaient pas le Coca-Cola au goût différent, ils auraient pu faire un autre petit décor parce que c'est exactement le même. Alors la boîte, elle est toujours aussi mignonne, c'est toujours aussi cute. Mais alors franchement, vu que c'est le troisième et que c'est le même, on est un petit peu déçue. Du moins un Coca. Alors, on va aller chez Haribo parce que Haribo, il ne va pas nous décevoir. Quand on est gourmand, Haribo ne nous déçoit jamais. On va essayer de trouver la case numéro 3 et de ne pas mettre trop longtemps pour la trouver. En même temps, plus les jours d'avance et plus je suis fatiguée. Et non, mensonge, elle est là ! Donc voilà, je suis très très fière. Donc, c'est où il y a une toute petite bougie sur le sapin. Enfin, la case est plus petite. Trop contente ! J'ai un nouveau petit sorte de bonbon. Donc, c'est les paquets de Mahouam. Alors moi, je les connais, je les aime beaucoup. C'est des petits bonbons. Ils ne sont pas mous, ils sont un petit peu durs. Mais alors, ils sont bons quoi. Par contre, allez, on vous offre en jeu déçue. C'est le seul goût que je n'aime pas parce que dans les bonbons, je n'aime pas le goût orange. Donc, il est pour mon chéri, celui-là. Deuxième ouverture, deuxième déception. Ce n'est pas un bonjour finalement. On va passer chez Kinder parce que Kinder, heureusement que tu es là, tu es ma valeur sûre, Kinder. Alors, la numéro 3, elle est ici. Elle est sur le U. La forme est toute bizarre, donc je ne sais pas du tout ce que je vais avoir. Je suis contente, c'est vraiment une surprise et c'est une belle surprise. Ce que j'adore chez Kinder finalement, c'est que vous êtes super généreux. La première case, en fait, le numéro 1, j'avais eu un Kinder Surprise l'œuf. Enfin, plus un petit nounours. Et là, j'ai de nouveau deux petits chocolats. Et franchement, ils sont trop jolis. Regardez, il y a un petit bonhomme de neige avec un petit bonnet qui est trop mignon. Et là, j'ai un tout petit ours avec une étoile. Moi, franchement, je vous le dis, Kinder, vous êtes parfait parce que mon mari m'attend. Et avec mon mari, on va manger chacun un petit chocolat Kinder. Super contente. Merci Kinder. Plus 10 Kinder. Et ben voilà, on passe tout de suite au dernier calendrier de la vente, qui est le calendrier de la vente chez Essence. La case numéro 3, je m'en rappelle parce que je l'avais vue en fait hier, elle est juste ici. Donc, hop. Couverture de la case. Facile. Oh, c'est trop chou. Life is too short for boring nails. C'est pas faux. Mais en même temps, selon le métier qu'on a, des fois, on n'a pas les ondes toujours dans lesquelles impeccables ou soignées. Impeccable et soigné, si, mais sans vernis. Parce qu'on n'a pas le droit. Voilà. Le vernis dedans, les filles. Wow. Je suis trop fan. Vraiment trop fan. Merci Essence. Donc, on l'aura compris. Finalement, je pense que ce calendrier de la vente, donc il est déjà dédié au vernis. Il est dédié au vernis de la collection I Love Trends. Et là, donc, j'ai le 14, I Have a Very Pink Xmas. Et c'est un joli, vraiment super joli rose qui tire vers le fuchsia un peu. Alors celui-là, j'ai vraiment super hâte de le mettre. Ma couleur préférée dans la couleur préférée dans le vernis, comme je l'ai dit le premier jour, c'est le rouge. Et toutes ces nuances, parce que c'est une couleur que j'assume énormément sur mes mains. Et bien honnêtement, quand je vois celui-là, je pense que c'est celui-là que je testerai en premier, parce que je le trouve vraiment magnifique. J'espère que la couleur sera la même sur mes ongles que ce que je vois à travers le petit flacon. Voilà, donc on a fini les filles avec l'ouverture de la case 3 des calendriers de l'avant. Petit bilan mitigé, je pense aujourd'hui, on l'aura compris. Mitigé dans le sens où Coca-Cola m'a déçue, parce que c'est exactement le même cadeau qu'hier. Alors que je pense qu'ils auraient moyen de faire un petit peu plus novateur. Et un petit peu déçue aussi, c'était quoi qu'ils m'avaient déçue ? Ah ben, le Haribo, oui, parce que j'aime pas le goût finalement. Mais le bon moment, en lui-même, il est bon. Encore une fois, je remercie Kinder qui a toujours assuré Essence, parce que j'adore le vernis. Je continue juste de vous montrer deux de mes petites trouvailles qui n'ont rien à voir avec le calendrier de l'Avent, mais qui ont à voir avec la période toute douce des fêtes, de Noël. J'ai trouvé cette toute petite merveille que vous pouvez voir ici. Il y a toutes mes petites fées, parce que les fées, c'est mon univers. Et en fait, c'est cette jolie petite, petite boule. Regardez-moi ça. C'est une petite boule que vous pouvez mettre sur le sapin. C'est une petite boule. Finalement, elle n'est pas si petite, elle est quand même plutôt grosse. Elle est juste magnifique. Elle est au décor de Mickey, Minnie. Enfin, là, il y a Minnie et la femme de Donald. Je ne sais pas comment elle s'appelle, la femme de Donald. Mais je pense à toi, Elodie, qui sûrement regarde peut-être cette vidéo. Et si d'ailleurs, tu regardes la vidéo, je te fais un petit coucou, un gros bisou. Est-ce que tu peux me dire qui est la copine de Donald ? Cette jeune femme, toute mignonne, avec sa robe violette. Je pense que tu pourras me le dire. Je te remercie. Et en fait, cette petite merveille, elle s'ouvre. Et il y a des gâteaux à l'intérieur. Alors, je vous avouerai que je ne l'ai pas ouverte. Donc, je vais essayer de l'ouvrir en direct. Je pense que vous aurez compris avec les calendriers de l'Avent et notamment avec celui de Coca. Je ne suis pas la plus douée pour ouvrir les choses. Je fais souvent appel à mon mari, d'ailleurs. Il faut être honnête. Loulou, Alèbe, est-ce que tu peux m'enverser ? Est-ce que tu peux m'enverser ça ? Et là, Loulou, il n'y a pas. Il y avait encore un scotch. Est-ce qu'on peut dire aussi que pour m'excuser, je ressors de ma nuit de travail ? Ça fait dix fois que je le dis. J'ai travaillé, je suis fatiguée et je n'ai plus de force. Je vous le dis, un enfant, il ne l'ouvre pas. Il reste mort devant la boîte. Il n'a pas ses gâteaux. Ah, ça y est ! Et donc, il est rempli de petits paquets de gâteaux. Alors, parce que je vous fais patienter pour quelque chose d'autre et que vous êtes toutes adorables, bien que je viens de me laver les dents, donc il faudra que j'y retourne. Je vais en mettre un pour voir comment font les gâteaux. Et je vais en goûter un pour vous dire si, seulement, tout simplement. Voilà, son petit gâteau comme ça, c'est une petite étoile. Et il y a des pépites de chocolat. Je regarde, je vais en mettre un cadeau de forme. Il y a un petit cœur. Alors, moi, je vais manger le petit cœur. J'aurais pu peut-être juste vous montrer l'étiquette. Comme ça, je n'aurais pas envie d'ouvrir le paquet. C'est des petits biscuits secs avec des pépites de chocolat. C'est des petits biscuits au beurre. Franchement, ils sont super bons. Je me dis, tranquillez dans un petit chocolat, ça doit être terrible. Et je vais vous montrer une dernière chose, ma petite surprise. Je l'ai achetée parce que je suis fan. Et je l'ai achetée parce que j'ai pensé à toi, ma petite mini-make-up. Camille, si tu passes par là, et si tu passes par là, honnêtement, c'est un honneur pour moi. Et je te remercie. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est juste trop magnifique. C'est une petite boîte lunch avec, excusez du peu, cendrillon. Et cendrillon, là, elle est en relief. Alors que derrière, elle est dessinée. Sur le côté, il y a « all it take is a wand ». Alors que j'aille voir la traduction, j'avoue, je ne comprends pas. C'est où est la fille en anglais ? Et donc, vous voyez, il y a l'escarpin de cendrillon, la chaussure de l'air. Et là, on a encore une jolie image du conte de cendrillon. C'est pareil, c'est la même gamme. À l'intérieur, vous l'ouvrez et il y a des gammes. Alors, les filles, je viens d'ouvrir ma boîte de gâteaux. Je pense que vous voyez. Il y a un petit malin qui est passé avant moi au magasin. Ben oui, parce qu'elle est pareille, elle a des étiquettes et elles étaient enlevées. Et tu as dû prendre les autres paquets de gâteaux et qu'il ne m'en a laissé qu'un. Donc, toi, qui es passé au déneur de Séniolégier, qui a volé les gâteaux de la boîte de cendrillon. Si tu passes par là, je ne te remercie pas. Bref, maintenant c'est drôle. Tant pis. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je suis ravie en tout cas de faire ces vidéos, de partager ces petites choses avec vous. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, laissez-moi un petit commentaire. Dites-le moi. Mettez-moi des petits pouces verts. Et le top du top, abonne-toi à ma chaîne. Allez les filles, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais me coucher maintenant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501